Psaume 75 Ô directeur, ne supprime pas, Mélodie, Dassaf, chant. Nous te rendons grâce, ô Dieu, nous te rendons grâce et ton nom est proche. Les hommes doivent proclamer tes œuvres prodigieuses. Car j'ai choisi alors un temps fixé. Moi, je me suis mis à juger avec droiture. Comme la terre et tous ses habitants se dissolvaient, c'est moi qui en ai redressé les colonnes. J'ai dit aux sceaux, ne soyez pas sceaux. Et aux méchants, n'élevez pas la corne, n'élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas le coup arrogant. Car ce n'est ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud que vient l'élévation. Car Dieu est le juge. Il abaisse celui-ci, il élève celui-là. Car il y a une coupe dans la main de Jéhovah. Et le vin écume, elle est pleine de mélanges. Oui, il en versera la lit. Tous les méchants de la terre videront la lit. Ils la boiront. Mais quant à moi, je l'annoncerai pour des temps indéfinis. Je veux exécuter des mélodies pour le dieu de Jacob. Et j'abattrai toutes les cornes des méchants. Les cornes des justes s'élèveront. Psaume 89 Mesquil Détan les Raït Pour des temps indéfinis, je veux chanter les marques de bonté de cœur de Jéhovah. De génération en génération, je ferai connaître ta fidélité par ma bouche. Car j'ai dit, la bonté de cœur restera bâtie pour des temps indéfinis. Quant aux cieux, tu maintiens ta fidélité solidement établie en eux. J'ai conclu une alliance envers celui que j'ai choisi. J'ai juré à David, mon serviteur, Pour des temps indéfinis, j'établirai solidement ta semence. Oui, je bâtirai ton trône de génération en génération. Tes cieux loueront ton acte prodigieux, ô Jéhovah. Oui, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui, en effet, dans les cieux nuageux, est comparable à Jéhovah ? Qui peut ressembler à Jéhovah parmi les fils de Dieu ? Dieu doit être infiniment respecté dans le groupe intime des saints. Il est grand et redoutable par-dessus tous ceux qui sont autour de lui. Ô Jéhovah Dieu désarmé, Qui est vigoureux comme toi, ô Yah ? Ta fidélité est tout autour de toi. Tu domines sur la roule de la mer. Quand elle soulève ses vagues, C'est toi qui les apaises. C'est toi qui as écrasé Rahab comme un tué. Par le bras de ta force, Tu as dispersé tes ennemis. À toi le ciel, À toi aussi la terre. Le sol productif et ceux qui le remplissent, C'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, C'est toi qui les as créés. Le tabor et l'hermone, En ton nom, Ils poussent des cris de joie. À toi un bras plein de puissance. Ta main est forte. Ta droite est élevée. Justice et jugement sont le lieu fixe de ton trône. Bonté de cœur et fidélité se présentent devant ta face. Heureux le peuple qui connaît les cris de joie. Ô Jéhovah, À la lumière de ta face, Ils continuent à marcher. En ton nom, Ils sont joyeux tout au long du jour, Et en ta justice, Ils s'élèvent. Car tu es la beauté de leur force. Et par ta bienveillance, Notre corps ne s'élève. Car notre bouclier appartient à Jéhovah, Et notre roi appartient au Saint d'Israël. À cette époque-là, Tu as parlé dans une vision à tes fidèles. Alors tu as dit, J'ai mis du secours sur un homme fort. J'ai élevé quelqu'un qui a été choisi parmi le peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile sainte, Je l'ai ouin. Avec qui ma main sera ferme, Que mon bras aussi fortifiera. Aucun ennemi ne le pressurera, Et aucun fils d'injustice ne l'affligera. Et de devant lui, J'ai mis en pièce ses adversaires, Et sans relâche, J'ai porté des coups À ceux qui le haïssaient intensément. Ma fidélité et ma bonté de cœur Sont avec lui, Et en mon nom sa corne s'élève. J'ai mis sa main sur la mer, Et sa droite sur les fleuves. Lui, il me crie, Tu es mon Père, mon Dieu, Et le rocher de mon salut. Moi, je le mettrai en outre Comme premier-né, Le très haut des rois de la terre. Pour des temps indéfinis, Je conserverai ma bonté de cœur envers lui, Et mon alliance lui sera fidèle. Oui, j'établirai sa semence pour toujours, Et son trône comme les jours du ciel. Si ses fils abandonnent ma loi, Et s'ils ne marchent pas dans mes décisions judiciaires, S'ils profanent mes ordonnances, Et s'ils ne gardent pas mes commandements, Alors, à coup sûr, Je m'occuperai de leur transgression avec un bâton, Et de leur faute par des coups. Mais ma bonté de cœur, Je ne la lui ôterai pas, Et je ne trahirai pas pour ce qui est de ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance, Et la déclaration de mes lèvres, Je ne la changerai pas. Une fois, j'ai juré dans ma sainteté, À David, je ne mentirai pas. Sa semence sera pour des temps indéfinis, Et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, Elle sera solidement établie pour des temps indéfinis, Et comme témoin fidèle dans les cieux nuageux. Mais toi, tu as rejeté. Tu continues d'avoir du mépris. Tu t'es mis en fureur envers ton noix. Tu as repoussé avec mépris l'alliance de ton serviteur. Tu as profané jusqu'à terre son diadème. Tu as démoli tous ses enclos. Tu as mis en ruine ses fortifications. Tous ceux qui passent sur le chemin l'ont pillé. Il est devenu un opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Et même, tu traites de nouveau son épée en ennemie. Et tu ne lui as pas fait gagner de terrain dans la bataille. Tu lui as fait mettre un terme à son éclat. Et tu as jeté son trône à terre. Tu as écourté les jours de sa jeunesse. Tu l'as enveloppé de honte. Jusqu'à quand, ô Jéhovah, te tiendras-tu caché ? Pour toujours, ta fureur continuera-t-elle à brûler comme un feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Est-ce tout à fait en vain que tu as créé tous les fils des hommes ? Quel est l'homme robuste qui vit et ne verra pas la mort ? Pourra-t-il faire échapper son âme à la main du shéol ? Où sont tes anciens actes de bonté de cœur, ô Jéhovah, au sujet desquels tu as juré à David dans ta fidélité ? Souviens-toi, ô Jéhovah, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein les outrages de tous les peuples nombreux. Souviens-toi que tes ennemis ont outragé, ô Jéhovah, qu'ils ont outragé les traces de ton loin. Bénis-toi, Jéhovah, pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 141 Mélodie de David Ô Jéhovah, je t'ai invoqué. Hâte-toi vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'appelle. Que ma prière soit préparée comme l'encens devant toi, l'élévation de mes paumes comme l'offrande de grains du soir. Établis, ô Jéhovah, une garde pour ma bouche. Établis une surveillance à la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers quelque chose de mauvais pour se livrer à des actions scandaleuses en méchanceté avec des hommes qui pratiquent ce qui est malfaisant afin que je ne me nourrisse pas de leurs mets délicats. Si le juste me frappait, ce serait une bonté de cœur. S'ils me reprenaient, ce serait de l'huile sur la tête que ma tête ne refuserait pas. Car il y aurait encore ma prière durant leur malheur. Leurs juges ont été précipités au flanc du rocher, mais ils ont entendu mes paroles, qu'elles sont agréables. Comme lorsqu'on fend et que l'on fait éclater du bois sur la terre, nos os ont été dispersés à la bouche du shéol. Mais mes yeux sont tournés vers toi, ô Jéhovah, le souverain Seigneur. En toi, je me suis réfugié. Ne répands pas mon âme. Garde-moi des griffes du piège qu'ils m'ont tendu et des pièges de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. Les méchants tomberont dans leur propre filet, tous ensemble, tandis que moi, je passerai outre. Psaume 18 Au directeur du serviteur de Jéhovah, de David, qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant, le jour où Jéhovah lui délivrait de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors, J'aurai de l'affection pour toi, ô Jéhovah, ma force. Jéhovah est mon rocher, ma forteresse et celui qui me fait échapper. Mon Dieu est mon roc. Je me réfugierai en lui, mon bouclier et ma corne de salut, ma hauteur sûre. Celui qu'on doit louer, Jéhovah, je l'invoquerai et de mes ennemis je serai sauvé. Les cordes de la mort m'avaient encerclé. Oui, des flots torrentiels de Vauriens m'épouvantaient. Les cordes du Shéol m'avaient entouré. Les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi. Dans ma détresse, j'invoquai Jéhovah et vers mon Dieu, je criai au secours. De son temple, il a alors entendu ma voix et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles. Et la terre se mit à osciller et à trembler et les fondations des montagnes s'agitèrent. Elles oscillaient parce qu'il avait été irrité. Une fumée monta à ses narines et de sa bouche, un feu dévorait, des braises s'enflammaient, jaillissant de lui. Alors, il inclina les cieux et descendit. Une obscurité épaisse était sous ses pieds. Il venait monter sur un chérubin, il venait en volant, il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit. Il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui, comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages. Provenant de la clarté qui était devant lui, ses nuages passaient, grêles et braises ardentes. Et dans les cieux, Jéhovah se mit à tonner et le Tréhaut lui-même se mit à faire entendre sa voix, grêles et braises ardentes. Il envoyait ses flèches pour les disperser et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux. Et les lits des eaux devinrent visibles et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande, ô Jéhovah, au vent du souffle de Ténarine. Il envoyait d'en haut, il me prenait, il me tirait des grandes eaux, il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi. Alors il m'a fait sortir dans un vaste espace. Il me délivrait, car il avait pris plaisir en moi. Jéhovah me rétribue selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il me rend, car j'ai gardé les voix de Jéhovah et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu, car toutes ces décisions judiciaires sont devant moi et ces ordonnances, de moi je ne les écarterai pas. Oui, je me montrerai intègre avec lui et je me garderai de toute faute chez moi et que Jéhovah me rende selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec qui est fidèle, tu te montreras fidèle. Avec l'homme robuste qui est intègre, tu te montreras intègre. Avec qui se garde pur, tu te montreras pur. Et avec le tortueux, tu te montreras retort. Car le peuple affligé, toi, tu le sauveras, mais les yeux hautains, tu les abaisseras. Car c'est toi qui allumeras ma lampe, ô Jéhovah. Mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres, car grâce à toi, je peux courir contre une bande de maraudeurs et grâce à mon Dieu, je peux escalader une muraille. Quant au vrai Dieu, parfaite est sa voie. La parole de Jéhovah est affinée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu en dehors de Jéhovah ? Et qui est un rocher excepté notre Dieu ? Le vrai Dieu est celui qui me scint d'énergie vitale, et il accordera ma voie d'être parfaite, lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches. Et sur des lieux qui pour moi sont hauts, il me fait tenir debout. Il enseigne à mes mains la guerre, et mes bras ont plié un arc de cuivre. Tu me donneras ton bouclier de salut et ta droite me soutiendra et ton humilité me grandira. Tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi et mes chevilles ne vacilleront nullement. Je poursuivrai mes ennemis et je les rattraperai. Et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés. Je les briserai, si bien qu'ils ne pourront se relever. Ils tomberont sous mes pieds. Tu me scindras d'énergie vitale pour la guerre. Tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi. Quant à mes ennemis, tu me livreras à coup sûr leur nuque. Quant à ceux qui me haïssent intensément, je les réduirai au silence. Ils crient au secours, mais il n'y a pas de sauveur. Vers Jéhovah, mais il ne leur répond nullement. Et je les broierai tout fin, comme la poussière en présence du vent, comme la boue des rues je les répandrai. Tu me feras échapper aux critiques du peuple. Tu m'établiras chef des nations, un peuple que je n'ai pas connu. Ils me serviront. Sur un simple oui-dire, ils m'obéiront. Des étrangers viendront me flatter servilement. Des étrangers dépériront. Ils sortiront en tremblant de leur rempart. Jéhovah est vivant et béni soit mon rocher et qu'il s'élève le Dieu de mon salut. C'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance et il me soumet les peuples. Il me fait échapper à mes ennemis en colère. Tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi. Tu me délivreras de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Jéhovah, et pour ton nom je veux exécuter des mélodies. Il accomplit pour son roi de grands actes de salut et use de bonté de cœur envers son oint, envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis. Psaume 75 Ô directeur, ne supprime pas Mélodie Dassaf Chant Nous te rendons grâce, ô Dieu, Dieu, nous te rendons grâce et ton nom est proche. Les hommes doivent proclamer tes œuvres prodigieuses. Car j'ai choisi alors un temps fixé. Moi, je me suis mis à juger avec droiture. Comme la terre et tous ses habitants se dissolvaient, c'est moi qui en ai redressé les colonnes. J'ai dit aux sots, ne soyez pas sots et aux méchants, n'élevez pas la corne, n'élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas le coup arrogant. Car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud que vient l'élévation. Car Dieu est le Juge, il abaisse celui-ci, il élève celui-là. Car il y a une coupe dans la main de Jéhovah, et le vin écume, elle est pleine de mélanges. Oui, il en versera la lit, tous les méchants de la terre videront la lit, ils la boiront. Mais quant à moi, je l'annoncerai pour des temps indéfinis. Je veux exécuter des mélodies pour le Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les cornes des méchants, les cornes des justes, s'élèveront. Psaume 89 Masquille d'Étan les Zraïtes Pour des temps indéfinis, je veux chanter les marques de bonté de cœur de Jéhovah. De génération en génération, je ferai connaître ta fidélité par ma bouche. Car j'ai dit, la bonté de cœur restera bâtie pour des temps indéfinis. Quant aux cieux, tu maintiens ta fidélité solidement établie en eux. J'ai conclu une alliance envers celui que j'ai choisi. J'ai juré à David, mon serviteur, pour des temps indéfinis, j'établirai solidement ta semence. Oui, je bâtirai ton trône de génération en génération. Les cieux loueront ton acte prodigieux, ô Jéhovah. Oui, ta fidélité dans l'assemblée des saints. Qui, en effet, dans les cieux nuageux, est comparable à Jéhovah ? Qui peut ressembler à Jéhovah parmi les fils de Dieu ? Dieu doit être infiniment respecté dans le groupe intime des saints. Il est grand et redoutable par-dessus tous ceux qui sont autour de Lui. Ô Jéhovah, Dieu désarmé, qui est vigoureux comme toi ? Ô Yah ! Ta fidélité est tout autour de toi. Tu domines sur la roule de la mer. Quand elle soulève ses vagues, c'est toi qui les apaises. C'est toi qui as écrasé Rahab comme un tué. Par le bras de ta force, tu as dispersé tes ennemis. À toi le ciel, à toi aussi la terre. Le sol productif et ceux qui le remplissent, c'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, c'est toi qui les as créés. Le tabor et l'hermone, en ton nom, ils poussent des cris de joie. À toi un bras plein de puissance, ta main est forte, ta droite est élevée. Justice et jugement sont le lieu fixe de ton trône. Bonté de cœur et fidélité se présentent devant ta face. Heureux le peuple qui connaît les cris de joie. Ô Jéhovah, à la lumière de ta face, ils continuent à marcher. En ton nom, ils sont joyeux tout au long du jour et en ta justice, ils s'élèvent. Car tu es la beauté de leur force et par ta bienveillance, notre corps ne s'élève. Car notre bouclier appartient à Jéhovah et notre roi appartient au Saint d'Israël. À cette époque-là, tu as parlé dans une vision à tes fidèles. Alors tu as dit, j'ai mis du secours sur un homme fort. J'ai élevé quelqu'un qui a été choisi parmi le peuple. J'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile sainte, je l'ai ouin, avec qui ma main sera ferme, que mon bras aussi fortifiera. Aucun ennemi ne le pressurera et aucun fils d'injustice ne l'affligera. Et de devant lui, j'ai mis en pièce ses adversaires et sans relâche, j'ai porté des coups à ceux qui le haïssaient intensément. Ma fidélité et ma bonté de cœur sont avec lui et en mon nom sa corne s'élève. J'ai mis sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il me crie, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Moi, je le mettrai en outre comme premier-né, le très haut des rois de la terre. Pour des temps indéfinis, je conserverai ma bonté de cœur envers lui et mon alliance lui sera fidèle. Oui, j'établirai sa semence pour toujours et son trône comme les jours du ciel. Si ses fils abandonnent ma loi et s'ils ne marchent pas dans mes décisions judiciaires, s'ils profanent mes ordonnances et s'ils ne gardent pas mes commandements, alors, à coup sûr, je m'occuperai de leur transgression avec un bâton et de leur faute par des coups. Mais ma bonté de cœur, je ne la lui ôterai pas et je ne trahirai pas pour ce qui est de ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance et la déclaration de mes lèvres, je ne la changerai pas. Une fois, j'ai juré dans ma sainteté, à David, je ne mentirai pas. Sa semence sera pour des temps indéfinis et son trône comme le soleil devant moi. Comme la lune, elle sera solidement établie pour des temps indéfinis et comme témoin fidèle dans les cieux nuageux. Mais toi, tu as rejeté. Tu continues d'avoir du mépris. Tu t'es mis en fureur envers ton noix. Tu as repoussé avec mépris l'alliance de ton serviteur. Tu as profané jusqu'à terre son diadème. Tu as démoli tous ses enclos. Tu as mis en ruine ses fortifications. Tous ceux qui passent sur le chemin l'ont pillé. Il est devenu un opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Et même, tu traites de nouveau son épée en ennemie et tu ne lui as pas fait gagner de terrain dans la bataille. Tu lui as fait mettre un terme à son éclat et tu as jeté son trône à terre. Tu as écourté les jours de sa jeunesse. Tu l'as enveloppé de honte. Jusqu'à quand, ô Jéhovah, te tiendras-tu caché ? Pour toujours ? Ta fureur continuera-t-elle à brûler comme un feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Est-ce tout à fait en vain que tu as créé tous les fils des hommes ? Quel est l'homme robuste qui vit et ne verra pas la mort ? Pourra-t-il faire échapper son âme à la main du shéol ? Où sont tes anciens actes de bonté de cœur, ô Jéhovah, au sujet desquels tu as juré à David dans ta fidélité ? Souviens-toi, ô Jéhovah, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein les outrages de tous les peuples nombreux. Souviens-toi que tes ennemis ont outragé, ô Jéhovah, qu'ils ont outragé les traces de ton loin. Béni soit, Jéhovah, pour des temps indéfinis. Amen et Amen. Psaume 141 Mélodie de David Ô Jéhovah, je t'ai invoqué, hâte-toi vers moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'appelle, que ma prière soit préparée comme l'encens devant toi, l'élévation de mes paumes comme l'offrande de grains du soir. Établis, ô Jéhovah, une garde pour ma bouche, établis une surveillance à la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers quelque chose de mauvais pour se livrer à des actions scandaleuses en méchanceté avec des hommes qui pratiquent ce qui est malfaisant afin que je ne me nourrisse pas de leurs mets délicats. Si le juste me frappait, ce serait une bonté de cœur. S'il me reprenait, ce serait de l'huile sur la tête que ma tête ne refuserait pas car il y aurait encore ma prière durant leur malheur. Leurs juges ont été précipités au flanc du rocher mais ils ont entendu mes paroles qu'elles sont agréables. Comme lorsqu'on fend et que l'on fait éclater du bois sur la terre, nos os ont été dispersés à la bouche du shéol mais mes yeux sont tournés vers toi ô Jéhovah le souverain Seigneur en toi je me suis réfugié ne répands pas mon âme. Garde-moi des griffes du piège qu'ils m'ont tendu et des pièges de ceux qui pratiquent ce qui est malfaisant. Les méchants tomberont dans leur propre filet tous ensemble tandis que moi je passerai outre. Psaume 18 au directeur du serviteur de Jéhovah de David qui dit à Jéhovah les paroles de ce chant le jour où Jéhovah lui délivrait de la paume de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit alors J'aurai de l'affection pour toi ô Jéhovah ma force Jéhovah est mon rocher ma forteresse et celui qui me fait échapper mon Dieu et mon roc je me réfugierai en lui mon bouclier et ma corne de salut ma hauteur sûre celui qu'on doit louer Jéhovah je l'invoquerai et de mes ennemis je serai sauvé les cordes de la mort m'avaient encerclé oui des flots torrentiels de vauriens m'épouvantaient les cordes du shéol m'avaient entouré les pièges de la mort s'étaient dressés devant moi dans ma détresse j'invoquai Jéhovah et vers mon Dieu je criai au secours de son temple il a alors entendu ma voix et mon appel au secours devant lui est alors parvenu à ses oreilles et la terre se mit à osciller et à trembler et les fondations des montagnes s'agitèrent elles oscillaient parce qu'il avait été irrité une fumée monta à ses narines et de sa bouche un feu dévorait des braises s'enflammaient jaillissant de lui alors il inclina les cieux et descendit une obscurité épaisse était sous ses pieds il venait monter sur un chérubin il venait en volant il venait d'un vol rapide sur les ailes d'un esprit il fit alors des ténèbres sa cachette tout autour de lui comme sa hutte des eaux sombres d'épais nuages provenant de la clarté qui était devant lui ses nuages passaient grêles et braises ardentes et dans les cieux Jéhovah se mit à tonner et le très haut lui-même se mit à faire entendre sa voix grêles et braises ardentes il envoyait ses flèches pour les disperser et il lança des éclairs pour jeter la confusion chez eux et les lits des eaux devinrent visibles et les fondations du sol productif se découvrirent à ta réprimande ô Jéhovah au vent du souffle de Ténarine il envoyait d'en haut il me prenait il me tirait des grandes eaux il me délivrait de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient car ils étaient plus forts que moi il m'affrontait au jour de mon désastre mais Jéhovah est devenu comme un appui pour moi alors il m'a fait sortir dans un vaste espace il me délivrait car il avait pris plaisir en moi Jéhovah me rétribue selon ma justice selon la pureté de mes mains il me rend car j'ai gardé les voies de Jéhovah et je ne me suis pas éloigné méchamment de mon Dieu car toutes ces décisions judiciaires sont devant moi et ces ordonnances de moi je ne les écarterai pas oui je me montrerai intègre avec lui et je me garderai de toute faute chez moi et que Jéhovah me rende selon ma justice selon la pureté de mes mains devant ses yeux avec qui est fidèle tu te montreras fidèle avec l'homme robuste qui est intègre tu te montreras intègre avec qui se garde pur tu te montreras pur et avec le tortueux tu te montreras retort car le peuple affligé toi tu le sauveras mais les yeux hautains tu les abaisseras car c'est toi qui allumera ma lampe ô Jéhovah mon Dieu lui-même fera briller mes ténèbres car grâce à toi je peux courir contre une bande de maraudeurs et grâce à mon Dieu je peux escalader une muraille quand au vrai Dieu parfaite est sa voie la parole de Jéhovah est affinée il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui car qui est Dieu en dehors de Jéhovah et qui est un rocher excepté notre Dieu le vrai Dieu est celui qui me scint d'énergie vitale et il accordera ma voie d'être parfaite lui qui rend mes pieds pareils à ceux des biches et sur des lieux qui pour moi sont hauts il me fait tenir debout il enseigne à mes mains la guerre et mes bras ont plié un arc de cuivre tu me donneras ton bouclier de salut et ta droite me soutiendra et ton humilité me grandira tu ménageras un ample espace pour mes pas sous moi et mes chevilles ne vacilleront nullement je poursuivrai mes ennemis et je les rattraperai et je ne reviendrai pas qu'ils ne soient exterminés je les briserai si bien qu'ils ne pourront se relever ils tomberont sous mes pieds tu me scindras d'énergie vitale pour la guerre tu feras s'écrouler sous moi ceux qui se dressent contre moi quant à mes ennemis tu me livreras à coup sûr leurs nuques quant à ceux qui me haïssent intensément je les réduirai au silence ils crient au secours mais il n'y a pas de sauveur vers Jéhovah mais il ne leur répond nullement et je les broierai tout fin comme la poussière en présence du vent comme la boue des rues je les répandrai tu me feras échapper aux critiques du peuple tu m'établiras chef des nations un peuple que je n'ai pas connu ils me serviront sur un simple oui dire ils m'obéiront des étrangers viendront me flatter servilement des étrangers des étrangers dépériront ils sortiront en tremblant de leur rempart Jéhovah est vivant et béni soit mon rocher et qu'il s'élève le Dieu de mon salut c'est le vrai Dieu qui me donne des actes de vengeance et il me soumet les peuples il me fait échapper à mes ennemis ni en colère tu m'élèveras au-dessus de ceux qui se dressent contre moi tu me délivreras de l'homme de violence c'est pourquoi je te louerai parmi les nations ô Jéhovah et pour ton nom je veux exécuter des mélodies il accomplit pour son roi de grands actes de salut et use de bonté de cœur envers son oint envers David et envers sa semence pour des temps indéfinis